Il ne reste que peu de temps avant vendredi Que tu partes où tu restes, tout est fini Nous ne reviendrons plus Du paradis perdu, il y aura tout d'abord les épreuves Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Champagne de Notorious Jack and the Cried. Salut salut, bonsoir à vous, comment ça va ? Un nouvel épisode de Cirqueurin Vadrouille où je vais me diriger vers le paradis perdu. Oh oh, attention ! Est-ce que déjà, je veux savoir, est-ce qu'il y a des meufs à Boëlle ? Sinon ce n'est pas apparente. Je ne sais pas. Ah, Hamdek, ce n'est pas bon. On va voir. Il n'y a pas des angevines parce que angevine égale sa capine. Désolé pour les angevines. Je vous rassure tout de suite, je suis né à Angers donc ce n'est pas une critique. Donc je vous montre où je suis sur la carte. Je suis très près de Solitude et il y a une embarcation pour le paradis perdu ici. Il faut prendre ce bateau et en route vers notre paradis perdu. Il est moche sur le bateau. Il n'y a personne sur le bateau. Il est vide. Déjà, c'est vrai que c'est une remarque. Il est vide. Il n'y a personne. C'est une remarque bordel. Mais est-ce que c'est toi qui le contrôle ? C'est ça le truc ? Ça va étonner. Ça manque un peu de brume autour du bateau. Genre mystique. Mystique. Je ne veux pas t'emballer un genre. Mystique. Genre Astérix tu sais quand tu vends sur l'île avec les nains. C'est comme quand tu l'as fait et il passe sur un... L'île avec les nains. Et on est où là ? Il n'y a pas de brume. Alors là sur la map, on est au milieu de nulle part. Nous sommes nulle part. En fait c'est comme si on était rentré dans une grotte ou n'importe quoi finalement. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est au milieu de nulle part complètement et que si on va dans l'eau, on se dirige vers l'infini. C'est genre qu'il y a un pauvre bout de terre, mieux de rien. Alors déjà première impression, ça pue. Ça pue. Ça pue la merde. Ça sent... Il y a une... Attends, attends, attends. Remonte en haut. Regarde, attends. En l'air j'ai vu quelque chose. Non, non, non. Descends. Dirige-toi, avance. J'ai vu un truc. Je crois que c'est un dragon. Non, c'est un oiseau. Ou une chaussure. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Non, c'est super non. Non, c'est super non. Regardez comment c'est plat le Vodil. Comparé à l'océan où il n'y a rien autour des centaines de mètres. Si le Paradeon s'est fait enflé. Enflé en enfer. Je vais attendre le jour, peut-être que c'est plus beau de jour. C'est vrai, c'est vrai, peut-être que ça va clé comme un cul, mon gars. Ça sent la merde, franchement. Ça sent... Attends, t'as de la terre au loin, à l'horizon ? Ou c'est que de l'eau ? C'est que de la flotte. C'est de l'eau à l'infini. En fait, c'est Lost. C'est Lost. C'est de l'eau à l'infini. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces putains de... T'es un pauvre bout de terre, mon gars. Il y a de la lavande. Il y a de la lavande, quand même. C'est très important, là, la lavande. C'est t'as vu où la lavande, le mot ? Par rapport aux autres qu'on a testé juste avant, ça commence déjà mal. Ah, une jolie cabane. Sans porte. Donc, ça veut dire que... Bah, voilà. En art qu'il n'y a pas grand nombre qui peut le dire. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Luc. Ça va avoir une porte. Tout à fait, Jean-Luc. Euh... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a rien ici, mais c'est quoi, ce mec ? T'as même pas une meuf, tu dois te faire chier. Oh putain, mon de dieu. C'est un chouillac cosy, on va dire. Après, sinon, c'est... C'est repuré, il n'est pas content, hein. Ouais, non, mais il pourrait y avoir... En mode 2-3% de luxe. Oh, copié ! Ah, copié, copié. Mais mal fait, parce que tu peux le prendre. Voilà. Ah, je sens que je vais être sévère. Je sens que je vais être sévère. Vous savez ce que j'ai envie de faire ? Non. Ça. Et voilà. Tu es heureux ? Ah oui. Je kiffe quand tu es heureux. J'adore. Alors, montre un peu le petit... Ouais, on va continuer à faire un petit peu le tour. Allez, on peut faire la cuisine ici. Voilà. À l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on peut. Ah, si, si, on peut. On peut, on peut. On fait pas la cuisine à l'intérieur ici. On n'est pas d'intérêt. Bien sûr que non. Ah, ok, où ça crame. Euh... On peut couper du bois, hein, vu qu'il y avait un billou à la cour. Euh... Ah bah, on a une forge. Oh, une forge. Comme c'est magnifique. Putain, mais elle sert à rien, c'est-il. Ah ouais. C'est un épisode qui va durer 5 minutes. C'est merdique. Désolé, hein. Mais bon, c'est le risque du métier quand on teste sur place. Mais là, c'est laid. Il y a peut-être un manger. Ah, une deuxième île. Ah, super. Moi, personnellement, je préfère la deuxième. Je sais pas pourquoi. Eh les gars, on a pied en plus. On est au loin pour voir si l'eau est toujours à cette même profondeur. Pas con. On a pied jusqu'à où, là ? Alors, pour le moment, on a pied. Ah non, on a pas pied. Ah oui, là, c'est très profond. C'est très, très profond. On va peut-être tomber sur Atlantide. Atlantide. Il est hyper bizarre. Ouais, mais je vais pas m'amuser non plus à faire ça parce que... Ça se trouve, tu vas te faire choper par des rocs. On va se promener dans la flotte. Ouais, plus consciente. T'sais, au bout d'un moment, tu vois plus vite, tout s'est plus goûté. Ça a l'air très vide. J'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour, chers amis. Il est pas lourd, attention ! Oh, il est pas lourd ! Le souci du détail. S'il vous plaît. C'était magnifique. Oh putain. Bon, c'est ce mode des merdiques qu'on est tous d'accord, déjà, d'entrée de jeu. Bon, bah je sens qu'on peut donner les notes. Ouais, ouais, on peut donner les notes. Yopitralala. Super. Alors, Paradis perdu, bravo. Bon, perdu, ouais, c'est sûr. J'en ai un moins 1 sur 10. Il parle très mal sur mon. Alors, attendez, parce qu'on va quand même développer. Il y a la cohérence, tout ça. Cohérence, que dalle. Je suis désolé. Parce que Paradis perdu, c'est bien le mode où tu devais aller à l'académie Ford Hiver. Non, c'est un autre. Attends, Paradis perdu, pour moi, la maison qu'on a exploré dans le mode d'avant, c'est plus un paradis comparé à cette d'eau. Tout à fait, tout à fait. Encore, ça aurait été un terrain magnifique, avec des femmes, des trucs comme ça. Bon, ok, c'est moi, je suis totalement misogyne. Non mais, ça porte mal son nom, en fait. C'est pas un paradis perdu, c'est pas un paradis perdu. Alors déjà, rien que le quai. Le quai qui est assez mal fait. Regardez ce bateau à côté. C'est ridicule, c'est juste ridicule. Est-ce que tu pourrais montrer un autre quai à côté pour voir ? Bah oui, regardez déjà ce bateau qui est juste là. Bon, ça, on s'en fout, c'est de l'Arc. Ça, c'est plus rempli que notre bateau. Voilà. Il y a des planches. Regardez déjà ce bateau-là. Franchement, ça a plus de gueule. Partir dans un bateau comme ça, pour un paradis en plus. Même la barque. Je trouve que le bateau est vachement enfoncé dans la flamme. Et tu sais, le nom de l'île, Paradis Verdus, tu t'attends quand même à une plage. Tu t'attends à une plage, des cocotiers, des filles en bikini. Un truc classique, quoi. Dites-moi sur Robasson Crusoé, version E. Voilà, bon, plus vendredi que tu fais la cuisine. Si on raconte que le fric soir, j'aurais cassé. Il n'y a même pas vendredi pour dire. J'aurais préféré samedi ou dimanche, mais malheureusement, il n'y est même pas. J'aurais même pu faire un truc comme ça. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah voilà. C'est plus de la maison perdu. Je vais vous chercher. J'ai quelque chose à vous remettre. Qui c'est qui est mort ? Qui c'est qui est mort ? Une lettre. Je ne sais pas de qui. Il n'a rien dit. Juste qu'il était un de vos amis. Merci du con. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Merde-toi. Elle n'arrive pas à me voir. Alors, qu'as-tu gagné ? Quelle est cette lettre d'un ami ? Cirque Purin. Vous avez causé du remue-ménage à Fort Dragon en démontrant la puissance de votre toux. Attends, 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 remonte. Merde. Euh... Ouais, d'accord. Il y a besoin du... Ouais, il me donne juste le lieu d'un mode pouvoir, en fait. D'accord. Donc, osef un peu. Bon, enfin, pour en revenir à la note de ce mode, je crois qu'on peut lui mettre... Un moins 10 sur dix. Un moins un sur dix. On peut pas, mais... Je mettrais un, un, trois... On peut pas mettre zéro non plus. Trois sur dix. Je pense que c'est une petite maison. Ça peut être cosy, à peu près. Ça, je me... Le reste, zéro. Euh... Autant pour en avoir Pour l'ambiance, juste derrière il y a des marais avec une petite brume Ils auraient pu mettre la brume au niveau du bateau autour Quitte à faire une île Déjà une île où tu as de la brume etc Une végétation, une cascade Moi je voyais Paradis perdu, un truc comme ça Une belle île Pas forcément Oui très colorée avec des vapeurs Bien sûr Petit étang magnifique Moi je voyais presque une plage Ouais voilà Mais tu sais genre Un peu l'île tropicale Quelque chose comme ça La grande plage Tout en restant bien sûr dans l'univers de Skyrim Mais euh Non moi personnellement je trouve l'île absolument vide Euh C'est l'île qui a dû On ne sait pas pourquoi elle est là Mais elle est là et il y a un bateau pour y aller Voilà moi j'aurais plus mis Au lieu de Paradis perdu J'aurais mis carrément Troup perdu Troup perdu Troup de chien perdu moi Personnellement Non 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 Pousse de merde perdu Pousse de merde perdu Attention je ne crois pas qu'il est vénère Euh non 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 moi j'aurais mis Je ne sais pas Je ne sais pas J'aurais quitté les chercher en cul Tu ne seras pas déçu C'est disponible sur la confrérie des traducteurs Euh Ouais non Même pas C'est vrai niveau traduction Ils n'ont pas du Pourquoi vous avez traduit ça franchement ? Ouais non franchement la confrérie des traducteurs messieurs Ça se voit que vous avez du mettre 5 minutes à le faire Mais euh Non la confrérie des traducteurs dans l'ensemble Ils font du bon boulot Mais pourquoi avoir traduit ça ? D'habitude ils proposent des bons modes quand même Bien sûr Bien sûr D'habitude quand je tombe sur des boosts comme ça C'est sur Skyrim Nexus quoi Pour dire Pour dire Parce que Skyrim Nexus il y a de tout C'est le gros bordel Donc tu tombes sur du bon comme du mauvais Donc de temps en temps tu tombes vraiment sur du mauvais C'est déjà arrivé sur Oblivion Comme une tour vide que j'avais visité une fois Ouais je me souviens tout à fait C'est un peu l'éolienne à merde Alors là T'imagines que t'es tombé sur une grosse mille de chiasse quoi Ouais Non mais Y'a rien Entièrement merdique Personnellement Personnellement Je dirais Je dirais L'habitation est tellement vide Qu'il y a quasiment rien à noter dessus quoi Je veux dire sans intérêt Ouais Sans un Aucun intérêt Euh Parce que Mets la carte pour voir La carte C'est pas vrai de toute façon On est près de solitude Mais une fois que Ouais non mais même près de solitude Je veux dire T'es euh En fait c'est juste le bateau il part de là Puis t'imagines qu'il va sur une île perdue On ne sait pas trop ou quoi Ouais non mais même Justement on veut pas savoir Ouais Tiens Non Qu'il y a intérêt de faire autant de trajets en bateau Pour aller y aller Là A moins d'être un fan d'île perdue Avec Ah puis faut avoir une connaissance de De la navigation Parce que mon gars va trouver de l'eau pan de terre Sur tout ce qu'il y a rien aussi Ouais ça se trouve Ça se trouve C'est que le mec il s'est gouré en route C'est vrai que C'est vrai que Le mec il s'est gouré en route quoi C'est tout A mon avis il s'est fait par un gamin de 14 ans Qui était fan et tout Il s'est branlé dessus Et puis voilà Il s'est fait sa maison Il perçait ses boutons dans sa pizza tous les soirs C'est ça Il a encore de l'acné Il parle encore pas J'ai pas de mode Non Non C'est trop génial Joli 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 C'est trop génial Tu dois avoir honte mon petit Mon vieux suivant ton âge Et ne refait plus de mode comme ça Voilà On dit un peu C'est sympa On dit un peu Non franchement Moi Paradis perdu Paradis perdu Je pense à un truc Paradis perdu Dianne Jones Mais Le bon nom est bien moi C'est même pas un Derrick C'est même pas un Derrick C'est clair C'est encore moins intéressant qu'il y a de plus en regardant Derrick C'est la vidéo périme au milieu d'océan quoi C'est même pas un Et encore des maisons dans la CP On a senti l'ambiance générale Dès qu'on a vu le début de ville L'empêche C'était vraiment pourri d'entrer quoi Est-ce qu'on peut essayer ? Je crois que l'empêche on aura passé la moitié de l'épisode au moins à critiquer le mode C'est ça Parce qu'elle visitait On a mis beaucoup de temps Modeur si tu as créé ce mode tu peux te suicider Je le dis clairement Tu n'as aucun talent Pour l'instant en tout cas Pour l'instant Après on verra dans une trentaine d'années Je pense qu'on va pas plus Polémiquer Embêter les viewers qui ont déjà bien été martyrisés De toute façon ça les fait peut-être marrer C'est ça On critique comme des bourreaux C'est un peu positif On va dire que pour un début de modding C'est sympathique Non même pas pour un début de poster quoi C'était bien pour l'entraînement Il n'y a pas de début de modding Exactement Exactement Je ne peux pas dire un très bon point C'est bien pour un tuto quoi C'est excellent C'est excellent pour le mec qui s'entraîne Le gars qui a créé le mode C'est très bien Ça sert à rien de le poster Mais ça sert à rien de le poster Oui c'est clair Voilà Je suis désolé de le dire mon gars Et ça servait à rien de le traduire aussi La confrérie des traducteurs Pourquoi avoir traduit ça ? Je suis désolé pour vous les gars Ou alors on a peut-être raté un truc Mais je vois pas Il faudra m'expliquer dans les commentaires Il faudra m'expliquer Si vous le savez Parce que bon je ne sais pas si après avoir fait cette vidéo Les gens vont télécharger ce mode pour vérifier C'est franchement pas sûr Et le bateau est très libre Oui Ouais déjà le bateau est mal fait Regarde Remonte le bateau Moi j'ai cette grosse barque Déjà Regarde les boucliers qui sont à moitié de la flotte C'est ça mais avec des boucliers en plus Et un mât Et un mât Super Super C'est un fameux brunard Pain comme un oiseau ICO Santiago Ouais non Sans intérêt Sans intérêt Effectivement Il coule en fait Autant il y a certaines tours Tu peux te dire Bon ok Mais autant là Ca sert à rien T'as un temps de chargement Qui C'est limite T'as un temps de chargement Qui est plus long Que l'île Voilà Une fois être allé sur l'île Vous irez couler le bateau en revenant Parce que vous ne reviendrez jamais saut Autant prendre un saut Et jeter des saumables C'est ça Il libère les poissons Je crois qu'on a tout dit Ouais On en a beaucoup dit même Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo En espérant que vous êtes Vous êtes Vous êtes Limite je pense qu'on pourra en refaire une Parce que Il fait la gueule Il fait la gueule Il fait la gueule et je comprends tout à fait Moi aussi je comprends Je suis désolé de le dire Ce sera toujours mieux que le temple de Tauri C'est la tombe de Lokir La tombe de Lokir Alors déjà c'est pas le temple C'est la tombe de Lokir Et c'était magnifique Mais euh Avec des superbes bugs Des dons Des monstres magnifiques De Ragnar et 3 drogues Pour ceux qui se souviennent Euh Ouais non Je crois que Lokir Vous avez donné 1 ou 2 Voilà Un point de plus Non Moi je mets 1 On avait été trop gentil à l'époque 1 Je te l'avais dit de toute façon N'hésitez pas à vous inscrire sur le forum d'ailleurs Ce serait sympa qu'on voit vos réactions Et puis rien que pour se moquer des noobs Non je rigole Alors en tout cas on vous remercie d'avoir regardé cette magnifique vidéo Voilà tout à fait D'ailleurs pour les filles qui regardent cette émission Je suis toujours célibataire Alors c'est le zéro Non c'est bon Arrête on dirait Ripping Fold L'honneur Kevin Floyd Qui est un camarade Qu'on apprécie Et que je refais le cul Régulièrement Voilà On l'a pas vu sur Skyrim C'est vrai C'est vrai Donc à bientôt pour une prochaine vidéo Sur Skyrim Salut salut Bonne soirée